Bonjour et bienvenue sur BACBPOL TV. Alors aujourd'hui dans notre émission VIP, nous sommes à Katyn, à côté de Sanguiné. Ne nous demandez pas où ça se trouve parce qu'on n'en sait rien, on arrive par hasard chez Jean-Philippe, mais qui nous reçoit d'une façon extraordinaire. Et je reçois une grande dame du cinéma, c'est madame Fiona Gelin. Bonjour Fiona, comment vas-tu ? Ça va et toi ? C'est impeccable, impeccable. Donc Fiona, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la fille de Danielle Gelin, la soeur de Maria Schneider, c'est le patrimoine français du cinéma. Donc Fiona, on démarre au tout début de ta carrière. Tu as un père qui est célèbre, Danielle Gelin, qui a même lancé Louis Dauphinès. Absolument. Oui, entre autres. Oui. Il a eu une carrière extraordinaire ton père. Papa, c'est énorme et justement j'ai eu la chance de faire le 29 novembre, ce sera les 10 ans de sa mort, et à Sanois dans le 95, je vais faire le festival de poésie de papa, avec la chance que je connais quelques stars et qui vont dire des poèmes inaudites papa. C'est quoi le festival de poésie ? En fait, j'ai trouvé une salle déjà et c'est de dire les poèmes de papa. Il a fait des poèmes ? Il n'a pas été poète. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé 10 ans au chômage, c'est comme ça qu'il a travaillé à BSD, qu'il s'est occupé des jardins et qu'il est devenu poète. D'accord. Voilà. En plus de sa carrière d'acteur ? Absolument. Mais c'était avant, après, pendant ? Après. C'était pendant la nouvelle vague, mais il n'a pas su surfer dessus. Mais donc, il est venu poète et jardinier. Extraordinaire. Daniel Geller, c'est pas mal. D'accord. Donc, toi, tu as... Alors, comment tu as démarré ta carrière d'actrice en étant fille d'un acteur célèbre comme ça ? Comment... Moi, j'ai fait mon premier film à 5 ans. Je faisais la fille de Deneuve et d'Omar Sharif. Je faisais une princesse et j'ai eu pas de bol, ça a été coupé au montage parce que le film était trop long. Mais ça m'a donné la verve de ce métier. Et mon père m'a toujours dit, Fiona, tu seras comédienne. Et puis ensuite, je suis partie au Brésil et à Londres où j'ai été baby-sitter. Et mon père m'a dit, viens, tu fais de comédienne ? Tu travailles. Et j'ai été secrétaire et charcutière pour payer mes cours de théâtre et je suis devenue comédienne. C'est drôle parce que souvent, souvent, les acteurs ne veulent pas que leurs enfants soient comédiens. Ah, mais papa, il voulait. Papa, il voulait. Il voulait que ça soit comédienne. Et donc, il t'a aidé ? Il m'a aidé. Il m'a aidé. Je me souviens, à l'époque, je lisais un magazine. On habitait à Boutini-sur-Opton. Et je lisais un magazine qui s'appelait OK. Et j'ai répondu en cachette. J'ai répondu et j'ai été choisie. C'était la fille cousue de fil blanc. Comme ça, anonymement. Anonymement. Et j'ai été choisie pour le rôle. Rien qu'avec une photo. Et maman a dit non. Pourquoi ? Elle voulait que je passe mon bac que je n'ai pas eu au démarrage. On va parler de ta mère. Elle a été magnifique. Elle a été top modèle. Maman était légère de Christian Dior. Oui. Et donc, elle ne voulait pas que tu tombes dans ce film. Pourquoi ? Par rapport à ce film ? Maman, elle voulait que je passe mon bac, que je fasse des études. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu aller dans la vie active. Et j'avais déjà un sacré caractère. Et là, je fais une parenthèse. C'est que Retour d'Errance, le livre que j'ai écrit il y a dix ans, qui était pour mon frère et mon père. Et là, mon deuxième livre, La Gitane Rouge, dont je t'ai parlé il y a deux ans, que je suis toujours en écriture. Et sur ma mère et ma soeur que j'ai perdu l'été dernier. Très mauvaise année pour toi, l'été dernier. Alors, après, tu as enchaîné des films avec Alain Delon ? Alain Delon. Alors, Alain Delon m'a tout appris. Franchement, j'ai eu la chance de l'avoir encore au téléphone toutes les semaines. J'ai eu Philippe Planrette, j'ai peu tourné. J'ai peu tourné parce que j'ai déconné, mais j'ai eu la chance de tourner avec des grands. Donc ça, ça, ça... Delon, comment ça s'est passé avec Delon ? Ta rencontre avec... Oh, la vache ! Alors, je vais au casting. Je vais au casting et il y avait Jacques Deray, Dieu et son âme. Je vais à Jacques Deray pour Parle de flic. Et en fait, c'était Nicole Garcia qui devait faire le rôle. Ouais. Et je pars de Chimereïdark à Marrakech et je rencontre le directeur de la photo dans l'avion. Il me dit, ben voilà, c'est le dernier film de Delon. Je le lis. Et là-dessus, on m'appelle, on m'appelle pour passer au casting. Et je rencontre Nicole. Elle me dit, oh, non. Je dis, ben, c'est peut-être moi. Elle me dit, vas-y. Et j'arrive au casting et il m'a... claque, bonjour. Une claque, une vraie claque ? Ben, j'avais jamais pris de papa déjà. Ah, il m'a mis une bave. Delon ? Ouais. Non. Il me dit, maintenant, là-m'attends, tu démarres. Là-m'attends, il faut que tu sois bonne. Et il m'a fait une claque. C'est pas vrai. Et là, je lui ai dit, t'es qui, toi ? T'es pas mon père ? Delon, Delon. D'abord, je suis sortie avec ton fils il y a six mois. Donc déjà, tu t'excuses. Et j'ai eu le roulis. Delon, t'as fait une claque ? Parce que... Ah ouais, c'est incroyable. Mon premier casting, j'ai pris une claque. Incroyable. Je sais pas si c'est incroyable, je revois. Si, si, c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Et tu sortais avec Anthony ? Avant, oui. Quand je suis arrivée de l'Ile-Doré, après d'être charcutière, je suis allée dans la première pote de nuit, l'Elysée. Et je suis tombée sur Anthony. On est sortis ensemble une nuit. Ah oui, une nuit, oui. Ouais, une nuit. Ouais. Non, c'est pas vraiment sortir. C'est une aventure. Je ne vais pas dire ça à la télé, moi. Si, si, c'est très bien. Donc, alors Delon, alors comment, après, t'as tourné dans ce film, t'as enchaîné avec Noirie ? Ouais. En fait, j'ai d'abord fait le grand carnaval. Voilà. Je suis partie au Brésil pendant six mois pour faire des photos de charme. Les photos sont sorties dans le Playboy. J'ai fait douze pages et la couverture. Et Arcadie m'appelle. Enfin, il appelle mon agent. Dieu et son âme, il n'est plus là. Alexandre Arcadie. Voilà, Alexandre Arcadie. Et j'ai eu le rôle. Il y avait Caprisco ou un, mais j'ai eu le rôle. Caprisco ? Je ne sais pas quoi faire parce que Noirie veut Caprisco, mais moi, je te veux. Je veux, on fait comment ? Eh ben, on va faire au sort avec les techniciens. Et j'ai été choisie par les techniciens. C'est vrai ? Ouais. C'est incroyable. Comme quoi, quand on a un rôle dans un film, il peut y avoir des tas de situations différentes qui font que ça peut arriver. Alors là, par le choix des techniciens, je ne sais pas si c'est déjà vu. En tout cas, c'est arrivé. Mon père m'avait dit une chose. C'était tout. Mon père me disait une chose. Fiona, quand tu arrives sur un tournage, tu dis bonjour à tout le monde. Et même un acteur de dos, parce que mon premier rôle, j'étais de dos au théâtre avec Christian Marin. Il me disait, respire. Même de dos, tu respires. Et s'il y a bien une personne qui m'a appris mon métier, à part la méthode Strasberg, c'est papa. J'imagine que tu avais un bon prof. Grand acteur. Ton père a vraiment extraordinaire. Alors le théâtre. On va en parler parce que les Amazones, ça cartonne depuis des... Ça fait dix ans. Combien ? Il a mort de papa. Dix ans. Dix ans. Les Amazones. Vous pouvez en parler. Les Amazones. On l'a joué pendant des années, il y a dix ans. Et puis on a repris cet hiver. On a fait toute la Suisse, Luxembourg, toute la France. Avec Stevie Boulet. Avec Stevie Boulet. Avec Sonia Dubois. Sonia Dubois. Entre autres. Et la pièce devrait reprendre à Paris. On attend. Ils veulent la remonter, donc on attend. Mais j'ai dit oui. Et cette pièce, elle te fait toujours autant ? T'es toujours autant dans ton rôle ? Bah écoute, c'est la première pièce qu'on m'écrit sur mesure. C'est Jean-Marie Chevre. Oui. Parce qu'elle a été jouée avec d'autres personnes à Montbrunier. Oui, j'ai été remplacée. Oui. Mais Jean-Marie Chevre, l'auteur de cette pièce, Les Amazones, m'a écrit la pièce sur mesure. Oui. On devait faire un film cinéma, tu sais comme c'est long ? Hum hum. Hum ? On demande. Et finalement, on l'a rejoué au théâtre chaque année. Et c'est comme Boeing Boeing, c'est une pièce qui marche régulièrement. Et mon père m'a dit, il me souvient, papa m'a apporté la pièce. J'habitais à Biarritz à l'époque. Et il m'apporte la pièce, il me fait, Fiona, t'es une comique. Ah bon, papa ? Ah oui, je t'annonce, t'es une comique. Et il me dit, cette pièce va te porter toute ta vie. Et là, on attend la troisième réédition. Ah oui, c'est quand même extraordinaire pour une pièce de théâtre parce que tu l'as joué où à Paris ? Là, on a fait toute la France et sinon à Paris, on a joué au bouffe parisien, chez Briali. Chez Briali, oui. Chez Briali et au théâtre Michel. Et au théâtre, on a fait plein de voir. Alors Fiona, c'est le cinéma, c'est le théâtre, mais elle est aussi chanteuse et auteure. Alors, on va commencer par le chant. Le chant, alors là, ton album, Passport, on va en parler. Comment tu es arrivée à la chanson ? Le chômage. En fait, je ne travaillais pas depuis dix ans. Donc, je me suis mise à écrire. Tu as écrit les textes, les chansons ? Oui. Pas tous. Il y a Irène Beau. Il y a Sylvain Morayon. Et moi, j'en ai écrit cinq. Et en fait, c'est les poèmes que j'ai fait dans mon premier livre, Retour des Rances. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et je me suis mise à chanter. J'ai pris des cours d'otage chez Richard Cross pendant deux ans. Et puis, le disque est sorti. C'est un ami qui l'a produit. Et on a vendu soixante. Soixante-dix ? On a vendu soixante. Mais Dieu merci, il est encore sur Air France. Il est sur Air France. Et j'en ai fait un mini-spectacle que j'ai répété tout le printemps dernier. Avec Julien, mon pianiste, un contrebassiste. Et je vais en faire un spectacle à partir de 2013. D'accord. Sur Passport. Avec trois nouveaux titres. Sur Passport, mais avec trois nouveaux titres. Que fait Irène ? D'accord. Alors, Irène Beau, qui n'est autre que Erka Boschenko. Qui a joué dans Moonraker avec Roger Moore. Et dans Bill Etis. Elle a été d'abord découverte dans Bill Etis avec David Hamilton. Ce film qui a fait un carton. C'était énorme. Donc, elle a fait des films fabuleux. C'est une excellente actrice. Mais c'est aussi une super chanteuse et auteur-compositeur. Elle compose pour Tina Arena, pour Garo, pour plein de monde. Et sous le pseudonyme d'Irène Beau. Alors que c'est une... C'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est un arcabotchenko. Mais voilà. Et donc, j'ai trois nouveaux titres. J'ai écrit La famille Glia. Pigeon voyageur. Et Je t'adore. Que Irène a écrit. Et je travaille avec Irène dès que je rentre à Paris. Excellente auteur-compositeur. Alors, on a parlé du cinéma. On a parlé de la chanson. Mais aussi, tu as écrit des livres. Alors, le premier, Retour des Rances. Alors, ce livre, c'est la finité d'une descente aux enfers. Comment tu définis ce livre ? En fait, j'ai rencontré un journaliste quand j'étais à Ouarzazate. Où je faisais une émission de télé. Et il m'a dit, mais quel gâchis. Quel gâchis. Et tout d'un coup, j'ai eu l'idée du livre. Donc, j'ai écrit un livre sur comment se sortir de la drogue. Et comment changer les hôpitaux psychiatriques. Après, ils m'ont demandé des photos. Et voilà. Et là, le deuxième, Gétane Rouge, que j'ai écrit depuis deux ans. En fait, c'est un livre. C'est une rédemption. C'était une thérapie pour toi, Retour des Rances. Ça t'a aidé ? C'est une façon d'évacuer des choses ? Quelque part ? Oui. Je pense que quand on écrit, c'est important. Ça fait du bien. Et ce livre, ça a été... Déjà, il fallait que je sois guéri pour pouvoir l'écrire. Et Dieu merci, je sois guéri. Et le livre a marché. Il a marché, oui. Oui, le livre a marché. Et maintenant, je fais le deuxième. C'est sur les rencontres et mes voyages. Alors, la Gétane Rouge. Pourquoi la Gétane Rouge ? C'est un titre que j'ai trouvé en 1986 chez Mireille Dark, en même temps que Passeport. Mireille, c'est une amie à toi, avec qui tu as fait un documentaire il n'y a pas longtemps. C'est elle qui m'a rendue sex-symbole. Parce que tu as été sex-symbole, il faut le préciser, quand même, à une époque. Et Mireille m'a fait, mine de rien. Et tu as fait un documentaire avec elle il n'y a pas longtemps. Absolument, avec Cyril Viguier sur FR3. Cyril Viguier, oui. Tout à fait. Mais elle m'a rendue sex-symbole Mireille. Ouais. Mais c'était il y a longtemps. Je crois. Donc, dans la Gétane Rouge, on trouve quoi ? Qu'est-ce que tu as mis dans ce livre ? Alors, dans ce livre, j'écris, d'abord c'est dédié à ma soeur et à ma mère, que j'ai perdu l'été dernier. Alors, il faut dire que l'année dernière, tu as eu une année quand même assez mauvaise, on va dire. D'accord ? Tu as perdu ta mère, Maria Schneider, une grande actrice qui a fait un film mythique avec Marlon Brando. Ouais, j'ai eu cinq deuils. Annie ? Annie. Mon chien ? Mon chien. Enfin, tu es une année, Thierry ? Eh, Dieu merci, Dieu merci, mon fils m'a fait une petite fille. Donc, tu es ? Grand-mère. C'est mon plus beau rôle. Tu es grand-mère. Comment elle s'appelle ? Julia. Julia. Comme la fille d'Annie ? Absolument. Et comme la fille de Sarco. Sauf qu'elle s'est écrite en Corse, mais ouais, absolument. Alors, tu es heureuse ? Tu la vois un peu ? Oui. J'attends qu'elle marche pour l'emmener au square, au manège. Et mon fils est devenu père. Eh oui, forcément. Donc, c'est... Il a quel âge ? 22. 22 ans, il est jeune, hein, mais... Et ma belle-fille a 20 ans. C'est du bonheur. C'est ma nouvelle vie. C'est du bonheur. C'est ma nouvelle vie. C'est ma nouvelle vie. Tes projets, Fiona, maintenant, tes projets. Là, là, on est à Katine, dans un endroit magnifique, au milieu des plantes, de la verdure. C'est très, très beau, où on se trouve, c'est très, très beau. Vous ne trouverez jamais, parce que même nous, on a eu du mal à trouver, mais c'est magnifique. Donc, tes projets, cinéma, chansons, télé... Ben, moi, j'en connais un, j'en connais un, mais si tu ne t'en rappelles pas, je te le rappellerai. Ben, mon spectacle, passeport, parce que ça, c'est mon bébé, j'y tiens. Ça, c'est la chanson. La jetane rouge, toujours. Voilà, ça, c'est le disque. Après, la jetane rouge, c'est le film. Et j'ai la chance de... De tourner dans Section de Recherche, la série phare de TF1 depuis 7 ans, avec Bernard Montiègues, Xavier Deluc, produite par Dominique Lancelot. Donc, tu fais... Voilà, je vais tourner avec... Donc, tu vas tourner à partir de cet hiver, dans la nouvelle saison de Section de Recherche. Et au cinéma, je vais faire le Mocky. Le nouveau Jean-Pierre Mocky. Le nouveau Jean-Pierre Mocky, où je fais une méchante. Une méchante, méchante. Ah, c'est comme moi, parce que c'est vrai que je suis marraine des SDEF. Femme, enfant, femme battue. Je suis marraine des SDEF depuis 7 ans. C'est une association sur les SDEF ? Ouais, c'est Parole de Femme, ça s'appelle, qu'on retrouve sur Internet. Et c'est Monica Bellucci, l'ambassaderie, c'est moi, je suis la marraine. Et alors, c'est quoi ? Puis, il y a 2-3 ans, avec Lara Fabian. Avec Lara Fabian. Dans cette association, c'est pour aider les SDEF ou les femmes battues ? Les deux. Les deux. D'accord. Donc, les femmes qui se trouvent en difficulté. Voilà. Et c'est F. Béard, qui est la sœur d'Emmanuel Béard, qui a fait le bracelet. Je ne le porte pas, parce que j'ai peur de le perdre. Et j'ai fait les photos de femmes battues. Donc, on m'a battu. Enfin, on m'a maquillé en femmes battues. Et moi, je vais sur le terrain. D'accord. Et donc, tu fais des actions avec eux ? Absolument. Tout en caricatifs ? Tout ça, voilà. D'accord. Donc, il y a d'autres choses dont tu as envie de parler, dans ton actualité ? Oui, alors, je n'ai pas tourné au cinéma depuis 19 ans. Ah oui. Mon dernier film, c'était Pushing the Limit. Ça vient de Pushing. Oui. Et grâce à toi, tu m'as proposé les mots chabeux. Mais il nous faut plein d'internautes. Oui. Parce que c'est un film... C'est une comédie. C'est une comédie. J'ai adoré le scénario. Et il faut plein d'internautes. Donc, s'il vous plaît. Vous êtes déjà 8000 internautes. Voilà. Il en faut encore plein. Parce qu'il y a déjà 8000. Et c'est sur... J'ai un rôle. Projetcinema.com Projetcinema.com Si vous voulez investir, c'est 29 euros la part, sur le prochain film de Fiona. Enfin, pas le prochain, parce qu'entre-temps, on en a déjà fait un autre. J'allais faire celui de Denis, je pense. Un des prochains... Denis Charvet. Denis Charvet. Tu peux en parler, Denis Charvet. Tu vas tourner avec Denis ? Bah, il écrit son scénario. C'est vachement bien. Et je fais une tenancière de bar. On est en pleine nouvelle vague. Donc, j'ai la chance... Denis Charvet, qui a écrit son long-métrage, m'a proposé un rôle, Rita. Donc, je fais une tenancière de bar. Il y a toi. Et... Attention. Et Jean-Fix ? Le cameraman, que vous ne voyez pas, il était allé à la caméra. Vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas. Et Jean-Fix, on est en train de faire une BD. Au demeurant. Fiona. Ce sont tes tatouages ? Oui. C'est ma belle-fille qui les a fait. Elle est tatouée. Donc, une BD, en plus, qui sort sur Fiona Jellin. Avec tout ça, toute cette actualité, tout ce que l'on a pu retrouver sur ton parcours, ton présent et ton avenir, cela dit, on te souhaite une bonne continuation. Que tout continue comme ça et que tout se passe super bien. Théâtre, cinéma, chansons, BD. Fiona Jellin est toujours là. Elle est toujours avec nous. Et ça nous fait un immense plaisir de la recevoir dans notre émission spéciale VIP sur Bassin People TV. On se retrouve la semaine prochaine. On vous embrasse très fort. On est très heureux de vous avoir eu devant nous ce soir. J'étais avec Fiona Jellin. Merci beaucoup. A très bientôt. A bientôt Fiona. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501